Bonjour, heureux de vous retrouver ce matin ou cet après-midi, peu importe, au moment où vous regardez cette vidéo, heureux de vous revoir. Vous arrive-t-il de prendre le temps de ne pas vous réveiller avec un réveil, c'est-à-dire de vous laisser réveiller quand vous êtes reposé ? C'est ce que je fais de temps en temps, le week-end, quand les week-ends sont un peu plus calmes que d'autres, parce qu'ils ne sont pas tous calmes, c'est dormir, dormir, prendre le temps, prendre le temps de se reposer, parce que c'est vrai qu'il arrive parfois de devoir bosser, d'avoir des coups de bourre, on n'a pas le temps, on a mille et une choses à faire, et à un moment donné on fatigue, on cumule, on cumule, on cumule, et en fait on a beau vouloir travailler et se forcer à travailler je ne sais pas combien de dizaines d'heures par semaine en plus, que les 35 heures en France, mais à un moment donné la fatigue fait que nous ne sommes plus performants et que nous ne travaillons plus aussi vite, que notre esprit ne soit plus si clair, c'est ce qui m'arrive, et comme je fais souvent des préparations pédagogiques, des plans pédagogiques, où je prépare des conférences, où je prépare des formations, il est évident qu'avoir un esprit clair est vraiment très très important et parfois on a l'impression de tourner en rond. c'est de prendre le temps de faire des grâces maths, une fois de temps en temps, parce que je me rends compte que l'esprit est plus vif, votre corps va mieux, je suis moins sensible aux éternuements, aux allergies, etc. Voilà, le corps reposé est plus performant, l'esprit reposé est beaucoup plus efficace. Voilà, de temps en temps, faire une petite grasse maths, ça ne fait pas de mal. Faites-le, autorisez-vous à le faire. S'il y a des enfants qui ne vous permettent pas de le faire, il y a toujours des possibilités, il y a toujours moyen de faire quelque chose, quand on a vraiment envie, on trouve des solutions. Ça vraiment, c'est certain. Allez, je vous souhaite une bonne journée et à demain.